Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spiro le Dragon sur PlayStation 1 et nous attaquons toujours le monde des tisseurs de rêve et ses niveaux ultra chelous et relous d'ailleurs avec ce coup-ci le deuxième niveau et comme ils étaient compliqués à avoir ces niveaux, on va devoir traverser encore une fois le hub donc ben... c'est reparti ! Bon lui c'est ultra relou mais c'est quand même un excellent moyen de traverser ces hub-là une fois qu'on les a finies d'avant des vies ! Bon la même heure où je ne joue pas les tours, le niveau était assez facile d'accéder Le voici donc au château ! Alors je ne l'ai pas dit pour le niveau d'avant mais j'adore les fonds d'écran de ce monde ! Alors qu'est-ce qu'il a ce niveau de particulier ? Ah oui ! Est-ce que c'est lui ? Oui c'est lui ! Je crois que lui c'est le niveau des fées ! Donc ces ennemis-là, pour les buter, on ne peut pas leur cramer le hub derrière, c'est le ballon ! Et voilà ! Tadam ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? On avait des poulets simples ! Ah c'est des ennemis ça ! Je crois que c'était pour avoir des papillons ! Ah non c'est des champions ici ! Oh je suis à l'ouest ! Oui donc là il faut libérer des fées qui vont ouvrir différents passages pour... Du coup, passer aux étapes suivantes ! C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Cet tableau table énerve profondément ! Hop ! Une deuxième fée ! On va prendre un champignon parce que là, on est un peu court en vie ! Voilà ! On a libéré la troisième fée ! Et au bout de trois fées, vous avez un passage qui s'ouvre ! Et au bout de trois fées, vous avez un passage qui s'ouvre ! Il y a un règne de ferré ! Il y a un règne de ferré ! Tiens, les fées vont nous amener à notre partie du château ! Les fées sont toujours à tes côtés, Spyro ! Alors, oui ! Mais je vous montrerai une autre fois ! Pourquoi non ? Car le niveau d'après d'ailleurs, j'ai dû le recommencer ! Parce que j'ai eu un bug ! Sur une fée ! Cloudée ! À toi où tu te moi ? Llong ! Llong ! Reg Nederlander. A toi aussi ! je dois avouer que côté level design j'aime beaucoup les spiro parce que vous pouvez je pense finir le jeu en suivant juste le chemin normal par contre le 100% il faut fouiller tous les recoins et du coup on se sent un peu moins frustrant en disant qu'on peut finir le jeu assez facilement suivant le chemin classique pour ensuite essayer après de fouiller partout pour tout trouver bon nous on fait tout d'un coup parce que j'ai pas envie de finir d'autre le jeu on va pas sentir et quant à ce niveau on constate c'est de succession de petits îlots qui rend le jeu très peu lisible en fait pour le chemin à suivre parce qu'en fait vous pouvez vite vous tromper j'ai raté un coup et là ben c'est un peu dommage il faut refaire à peu près le niveau en entier merci de m'avoir libéré et plus ça va bon ils sont bavards les dragons et là déjà vous avez deux plateformes pour aller en l'air et tout à fait on se donne à gauche ou à droite bon ils ont pas la dangereux ceux là mais c'est juste que voilà pour les éliminer il faut taper le ballon par contre les diamants renez vous compte que ça fait une bonne un petit moment quand même qu'on est sur ce niveau il connaît que à 150 diamants il doit avoir 500 dans le niveau ce niveau c'est un niveau sportif hein ah si il frappe ah oui je crois qu'ils étaient inoffensifs ceux là donc voilà les fées vont nous amener ce coup-ci dans le château ils ont toujours la clé on a vu un coffre avec une clé déjà du coup c'est pour le retour à l'air je sais pas comment ça va se passer je pense que en finissant le niveau on arrive au début vous avez mis les ennemis non c'est bon on sait bien ce qu'on peut on sait bien ce qu'on peut Qu'est-ce que c'est ? Si, c'est les ordinateurs qui volent, ça. Oula. Par contre, si le genre de niveau où vous ratez un diamant pendant l'achemin normal, vous allez lâcher pour le retrouver. Ah, mais clairement. Bon, arrêté de faire une mort contre, ce serait dommage. Alors, parfois, j'ai beaucoup le mécanisme du niveau. Et on arrive à la fin du niveau. Qu'est-ce que j'ai raté ? On a vraiment une grosse partie du niveau, là. Faut pas se mentir. Mais ça a failli quand même quasiment 10 minutes pour y arriver, hein. Et du coup, il faut trouver par où passer pour la suite. Et ça, ça va être retort. Je ne sais pas. À mon avis, à un moment, il doit y avoir une miscrication que j'ai ratée. Oui, en face. Voilà. On voit là-haut. C'est ce qui manque. Donc, c'est ici qu'il fallait passer. Oh, c'est vraiment bien plus. Donc, il manque. Il a le tour du château. Ah, mais c'est celui-là ! Non, ce n'est pas celui-là. Alors, c'est... C'est celui-là qui a un... J'ai un trou de mémoire. On ne me dit pas que c'est... Je pensais que c'était l'autre niveau. Mais lui aussi, il doit y avoir... Cette bouille, là, quelque part. On va voir. J'espère qu'on va revenir. Parce que là, je vais juste le voir passer. Est-ce que j'ai vraiment prêté attention quand je jouais ? Oh, oui, c'est bon. Il y a une vie, quoi ? On va voir où ? C'est bon. Un petit coup d'œil sur l'escalier. Il y a un petit coup d'œil sur l'escalier. Du haut vol. Oui, on va voir comment c'est une paire de foie, ce passage. Donc, le but, c'est d'aller planer jusqu'à la fée. Ce qu'il y a. Voilà, la deuxième fée que j'ai raté de pas grand-chose. Donc, ce n'est pas ce niveau-là que je pensais. Un autre niveau qui, un coup, galère aussi. C'est le niveau où j'ai eu mon bug, d'ailleurs. Voilà. Donc, on a le petit passage qui nous amène. Yeah ! Ah, Spirou, merci. Tu peux effectuer des supercharges pour te rendre dans d'autres endroits du Haut-Château. Bon vent. Eh si, 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 c'est bien ça. Il y a une supercharge avec parafaire. Oh la moche. Oh, on a trouvé la clé. C'est-à-dire que là, il y a une supercharge. Oh la moche. Oui ! Oh, punaille. Mais oui, c'est l'enfer. Non, 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 reviens, reviens. Pourquoi je ne m'écoute pas ? Clairement, je ne m'écoute pas du tout. Ah oui ! Oui, je suis un peu ouvert, mais je sais ce que j'essaie de faire, là. D'aller chercher le coffre. Donc oui, ce niveau a une supercharge. C'est un autre niveau que je fais solution. Là aussi, j'ai une supercharge à faire. Ouf, on est couillus ou on n'est pas. Bien ! Pas bien ! Bon, voilà, ce coffre, c'est fait. On va donc repartir sur la tour du chapéu. C'est fou comme le niveau est long. Et pourtant, on ne tourne pas trop en rond. Et en fait, tu vas arriver à ce passage-là, et c'est avec les supercharges. Donc, le coffre, c'est fait. Maintenant, il faut adhérer sur ça. Je n'ai pas pris le montant de mon truc, parce que c'est avec les fées qu'il faut prendre. Ça, c'était un bon conseil, par contre, qu'il nous a donné. Oh non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment ! Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Et on est arrivé. Bon, vous n'avez pas eu le temps de tout voir. On a juste pris la supercharge à fond de bois tout le long. C'est pénible ! Du coup, il y a peut-être d'autres passages à voir, non ? Je ne sais plus lesquels. C'est fatiguant. Je commence à en avoir marre. Il va falloir que je change de matériel rapidement. Mais ça me tient cher, un ordinateur ! Parce que l'ordinateur, c'est lui qui est à genoux, là, pour les captures. Donc, de retour sur la supercharge. Voilà, on continue. Ce que c'est, il faut continuer encore. On bourrine, on bourrine, on bourrine. On bourrine. Eh non, je me suis arrêté. Mais il fallait bourriner plus. C'est pas possible, ça. C'est le moment le plus intéressant de sa plante. Ça va harte et de planter quand j'aurai trouvé la solution. De la supercharge. Parce qu'effectivement, il faut le croire qu'il faut la prendre une deuxième fois. Ah ben, il n'y avait que 400 ! Ah, je crois qu'il y en avait 5 ! Bon, eh ben, du coup, on a fini le niveau. Tant bien que mal. Mais on l'a fini. Heureusement, parce que là, les captures sont à l'agonie. Bon, allez, on fait ça proprement. Et on rentre à la casse-bas. Je m'attendais à ce qu'il y ait 500 diamants, vu qu'on en a eu tout en 500. Et en fait, il n'y en a eu que 400. Donc, il manquait le 2 diamants de rien du tout. Bon, j'espère que malgré ces soucis captures, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada